Je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans, j'effectue un service civique dans la maison Yersin, structure des petits frères des pauvres. J'effectue en binôme des missions de maintien de l'autonomie, d'aide, d'accompagnement, d'accompagnement des activités gérées par certains bénévoles de la structure, et également on anime des ateliers. J'effectue ce service civique dans le cadre d'une année sabbatique dans mon cursus d'études. Je suis étudiant en psychologie en attente de passer en master, et je veux me spécialiser en gérontologie, du coup travailler avec les personnes âgées, et l'association les petits frères des pauvres et la structure Yersin m'a apparu le parcours adéquat pour parfaire une année sabbatique, pour avancer au mieux dans mes projets et venir en aide à l'association. Alors avec ma binôme, on a décidé de mettre en place un atelier tablette numérique type iPad et autres plateformes, pour aider les personnes âgées à lutter contre la fracture numérique, parce que beaucoup de personnes âgées sont déficitaires par rapport à l'utilisation de ces appareils, et du coup on essaie de leur permettre d'apprendre à utiliser ces appareils, et d'effectuer des démarches administratives ou des jeux en fonction de ce dont ils ont besoin. Selon moi, ça leur permet déjà d'avoir une première approche des outils numériques, ça leur permet aussi de passer un moment avec nous les services civiques, parce qu'à certains moments les bénévoles ne sont pas là, donc ça nous permet de maintenir un lien avec eux et une activité. Ça nous permet aussi d'approcher certains résidents qui ne vont pas participer à d'autres activités, et ça nous permet de rapprocher les résidents entre eux. C'est avant tout l'oeuvre de ma binôme. Elle a réussi à lui créer un compte Facebook, et à réajouter petit à petit plusieurs membres de sa famille, ce qui fait que depuis toutes les semaines ils réussissent à se parler, ça faisait une dizaine d'années qu'ils avaient perdu contact, et depuis ils réussissent à, via la messagerie instantanée de Facebook, de reparler un petit peu, et ils réussissent à s'appeler quasiment chaque semaine. Je pense que c'est une bonne chose, et il a l'air très content d'avoir fait ça, et très content des tablettes.